A un moment donné, les mêmes bouches, en 2022, ils vont vous dire que le monde a vécu la pandémie. En 2022, ils vont vous dire que, au final, tous nos efforts culminés, tout ce qui a été fourni comme efforts de façon cumulative, ça fournit la victoire. Quelques semaines après, les mêmes bouches, en 2022, vont annoncer une nouvelle pandémie, totalement différente de la première. Vous l'avez sans doute entendu, on est passé à 3 cas en France. On était à 1 cas hier encore, on est passé à 3 cas. Vous l'avez sans doute entendu, cette variole du singe apparaît un peu partout. Au même moment, la Haute Autorité de Santé s'en mêle et, comme on sort à peine du Covid, on sort comme un frisson dans les médias, dans l'opinion publique. C'est un virus qui peut être à l'origine de lésions cutanées impressionnantes, comme celle-ci. Ça commence par une fièvre et un syndrome grippal avec mal à la tête et des douleurs diffuses. Et au bout de 2-3 jours, apparaît une éruption, c'est-à-dire des boutons. Une maladie sans gravité pour l'immense majorité des patients. Les rares cas préoccupants se présentent surtout chez les enfants et les personnes immunodéprimées. Jusqu'ici, la maladie était présente dans des zones endémiques du continent africain. Mais depuis deux semaines, des cas sont apparus dans une quinzaine d'autres pays, notamment en Europe et en Amérique du Nord. C'est quelque chose dont tout le monde devrait se préoccuper. Nous travaillons dur pour trouver quoi faire et quels vaccins pourraient être disponibles s'il y en a un. C'est une inquiétude parce que si ça se répandait, ce ne serait pas sans conséquence. Notez ça mot pour mot. Recorde ça mot pour mot. 2022. Ne priez pas contre ça. C'est une perte de temps. C'est établi. C'est établi. Sous-titrage Société Radio-Canada